Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, salut les pépiniéristes ! Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de purin, je ne vais pas vous parler de décoction ou de quoi que ce soit, je vais vous parler d'extraits fermentés et surtout je vais vous montrer comment je le fabrique ici. Alors ça marche ? Eh bien je vous montre tout ça, c'est parti ! Alors salut à tous, c'est Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipousse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis situé à Plévin, à côté de Carrère en Centro-Bretagne. Et donc depuis maintenant 5 ans que je suis pépiniériste, vraiment seul vivant de la manière dont je vous montre sur toutes mes vidéos, j'ai pour habitude de faire tous les ans des purins, des purins de consou, des purins d'ortie. Des purins qui vont me servir à peu près fin avril jusqu'à fin mai, je fais un arrosage de consou, d'un arrosage d'ortie en général, qui vont me servir à booster un petit peu le démarrage de mes jeunes plants en pépinière. Bon, ça sert évidemment à un plat dans de choses, les purins, ce qu'on appelle les purins à la base. Mais depuis l'année dernière, j'ai commencé à apprendre pas mal de nouveautés sur ces purins, sur ces extraits fermentés dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, qui permettent de faire des choses beaucoup mieux en fait. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, un purin, c'est donc une fermentation d'une plante dans de l'eau et à l'air libre. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas de... Il peut y avoir contact avec l'air sans problème sur le dessus de la cuve remplie d'eau, remplie de cette fermentation au cours. Et ça, ça pose un gros problème parce que qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on a de l'oxydation qui se passe puisqu'on a de l'air en présence de... Bah, du mou de fermentation, comme on pourrait dire aussi. Et ça, ça crée beaucoup de choses. Ça oxyde la plante en fait, ça abîme la plante et ça en perd beaucoup de ses vertus, beaucoup de ses propriétés, alors que nous, on a envie justement, moi, j'ai envie justement de les récupérer. Et donc, j'ai appris l'an dernier, mais déjà quelques années auparavant, j'avais déjà eu cette connaissance entre les mains. J'ai vraiment potassé le sujet depuis. Et là, je la mets en pratique cette année pour mes premiers purins. Et donc, le premier purin que je vous montre là en vidéo, c'est un purin de... C'est pas un purin, du coup, c'est un extrait fermenté. Vous l'avez bien compris en me voyant depuis tout à l'heure avec mon brin d'ortie que je vais vous présenter la fabrication d'un extrait fermenté d'ortie. Alors, il existe, on va dire, quatre principaux extraits fermentés qui sont utiles dans le jardin, dans le verger, pour protéger les cultures ou pour un peu les enrichir, les booster. C'est donc l'ortie, la consoude, la prêle et la fougère. Voilà, elles ont toutes des propriétés différentes. Aujourd'hui, je ne vous parle en sommaire, en résumé que de l'ortie puisque c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Donc, cet extrait fermenté va me permettre de récupérer des minéraux, de l'ortie notamment, et de l'azote. Voilà, clairement, ça va être un petit boost en grès, entre autres, mais pas que. Ça va être également une activation biologique du sol, de mon sol vivant, donc qui va me permettre de mieux digérer mon BRF, mieux digérer mes mulches, et puis, évidemment, mieux nourrir directement les plantes derrière, et notamment les jeunes plantes. Donc, l'ortie et la consoude, c'est ce que j'utilise habituellement en furin. Ça fonctionne déjà très bien, mais là, je vais donc upgrader, améliorer toute cette façon de faire. Je vais surtout me limiter à la consoude pour le moment, à l'ortie, pardon, pour le moment, et la consoude dans un second temps. Sachez que l'ortie est plutôt adaptée à la croissance de plant, alors que la consoude va plus être adaptée à de la floraison et de la fructification, donc notamment sur vos arbres fruitiers pour améliorer la floraison et la fructification. Donc, évidemment, ces deux extraits fermentés-là sont très intéressants. Alors, le matériel pour faire un purin ou pour faire un extrait fermenté, il est quasiment le même. La grosse, grosse différence, c'est que l'extrait fermenté, eh bien, c'est comme si on voulait fabriquer un alcool. Il faut le faire en anaérobie. L'anaérobie, c'est l'absence d'oxygène, l'absence d'air. Alors que le purin, on le fait en aérobie, donc on a de l'oxygène, on brasse. D'ailleurs, on brasse pour en ramener, pour accélérer un peu ou aider la fermentation. Là, on ne va pas le faire, justement. On va faire en sorte de faire une fermentation comme pour un alcool, c'est-à-dire de ne pas introduire d'oxygène et ne pas introduire également de pathogène potentiel. Alors, dans les alcools, c'est particulièrement marqué. Quand on fait un cidre, quand on fait un chouchène, quand on fait un vin, il ne faut pas qu'il y ait de pathogènes à rentrer. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour éviter que, justement, ça rentre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système, juste une cuve, dans laquelle on met notre plante, on met de l'eau, et puis on va faire fermenter tout ça. Avec l'extrait fermenté, il nous faut une cuve étanche. Et puis, cette cuve étanche, il va falloir faire en sorte que les gaz de fermentation puissent s'échapper et l'air extérieur ne pas pouvoir rentrer. Voilà, c'est surtout ça. Et vous allez voir que c'est tout, tout simple à mettre en œuvre. La deuxième chose, donc ensuite, c'est votre hortie. Alors, je vais tout vous représenter, le matériel, après, derrière. Votre hortie, ou votre plante, en tout cas, que vous allez mettre en œuvre, autant dans les purins, je vais découper en petits morceaux pour la mettre dans mes bagues de fermentation, autant ici, vous allez garder les plantes entières. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va couper, en fait, on va augmenter les oxydations sur la plante. Donc, la partie qui est coupée, c'est juste le bas de la tige, quoi, le bas de la plante qu'on récupère. Et puis, la mise en œuvre doit se faire dans les maximum 3 heures après la coupe. Voilà. Donc là, je suis 1h30 après ma coupe. Ça devrait le faire largement. Alors, laissez-moi vous présenter le matériel que j'utilise et, évidemment, que vous pouvez copier à votre manière, chez vous. J'ai, ici, derrière moi, une cuve d'un bidon de 200 litres, les bidons bleus, avec un couvercle qui peut se visser et qui peut surtout être étanche. Ce couvercle, je l'ai préparé déjà, en fait, à mon besoin. Alors, ça pourrait être un couvercle comme ceci, entièrement fermé, évidemment, avec un joint tout autour, ici, à l'intérieur, d'étanchéité. Et ça marche très, très bien. Il vous suffira, après, d'introduire le petit système que je vais vous montrer juste derrière, sur ce couvercle-là. Moi, j'ai un intermédiaire, un sous-couvercle qui, lui, rend l'étanchéité au bidon dans lequel j'ai fait ce petit fameux trou pour y insérer mon ustensile indispensable. Donc, ça, c'est bidon. Ce bidon, alors, évidemment, il faudra qu'il soit propre, vous l'entendez bien. Ce bidon, je lui ai fait un robinet en bas. Je lui ai mis un robinet, je l'ai installé un robinet en bas. Un robinet, alors, je n'ai pas mis trop petit, c'est un 3 quarts de pouce. Voilà, c'est 22 mm, je crois, les 3 quarts de pouce. Vous pouvez, bien sûr, faire plus grand ou plus petit, mais bon, ne faites pas trop petit, quand même, parce qu'après, ça va être long à vider. Ce robinet, il est mis au minimum à 5 cm du fond. Là, j'ai, en fonction du relief du bidon, je me suis adapté. Je suis à peu près à 10-12 cm plutôt du fond. Ce robinet, donc, doit ne pas être au fond parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des lits, des petites particules qui vont rester au fond qu'on n'a pas envie d'extraire, de récupérer après derrière. Ensuite, dans ce bidon-là, ce qui va être important, c'est d'y insérer tout de suite un filtre au-dessous des plantes, donc entre le robinet et les plantes qui vont fermenter. Donc, c'est tout simple en soi. C'est un cerclage qui va rentrer dedans, dans lequel j'ai un grillage, un filet. Là, c'est un filet que j'avais sous la main, qui va me permettre de contenir les plantes au-dessus du robinet, tout simplement, et faire une zone un peu plus propre, beaucoup plus propre, au moment où je ferai mon soutirage, c'est-à-dire au moment où j'aurai besoin de vider cette cuve-là. Donc ça, je vais l'introduire dedans, juste en biais, au-dessus du robinet. Enfin, il vous faut, évidemment, de l'eau de pluie. Alors, je vous parlerai, à la fin de la vidéo, de toutes les petites améliorations que ce système-là peut encore avoir, et que je ne vais pas faire cette année, que je ferai dans les années à venir, mais, ou en tout cas, peut-être pour une prochaine fermentation, mais je vous en parle à la fin de la vidéo pour vous expliquer ce qu'on peut faire encore mieux. De l'eau de pluie, de l'eau fraîche de pluie, voilà, à température ambiante, c'est mieux, mais vous allez voir que dans les fermentations, c'est bien si on peut chauffer un peu l'eau pour démarrer la fermentation plus rapidement, selon la période à laquelle on démarre. Là, aujourd'hui, il fait une petite quinzaine de degrés, la nuit, ça descend à zéro, donc on est sur un moment de l'année où les fermentations ont du mal à se faire avec ces températures-là, donc c'est lent, c'est des fermentations qui vont être lentes. La chaleur augmente toujours l'activation de la fermentation. Le petit outil dont je voulais vous montrer et qui est indispensable, alors ça peut avoir différentes formes, vous en trouverez sous différentes formes, d'ailleurs vous pouvez même l'auto-fabriquer vous-même, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un barboteur, une bonde aseptique, voilà, c'est une bonde de dégazage, en fait ça, ça va venir se brancher, s'insérer dans le trou que j'ai prévu, c'est étanche du coup, tout va être étanche au-dessus de mon bidon, à l'intérieur de mon bidon, il n'y aura, je ne laisserai pas d'air puisque je vais le remplir à ras, et puis, eh bien, cette bonde aseptique en fait permet tout simplement au gaz de sortie, je vais la remplir d'eau, il y a un bouchon dessus, ce qui fait que le gaz qui sort de ça va me permettre d'avoir du dégazage à travers l'eau, mais l'air extérieur, lui, ne peut pas venir rentrer dans la cuve, voilà, c'est tout simple, on s'en sert énormément de ces bondes aseptiques-là pour faire des alcools, eh bien, c'est exactement le même principe ici puisque c'est pour faire une fermentation, et un alcool, c'est une fermentation, donc ça, ça va être posé sur la cuve, ça va être rendu solidaire avec le bouchon bleu, et puis voilà, tout va bien se passer après avec ça, alors bien évidemment, il vous faut de l'ortie, donc là, j'ai récolté suffisamment d'ortie pour remplir ma cuve, mon bidon de 200 litres, alors la question que vous pourriez vous poser, et c'est pour ça que cette vidéo est plus dédiée aux pépiniéristes, c'est que faire un extrait fermenté pour un volume correspondant à ce qu'on en a besoin, en pépinière, ça va le faire, puisque moi je vais avoir besoin de 150 à 200 litres, dilué à 10%, 10, 20% selon les besoins, pour, voilà, peut-être que j'en ferai une deuxième, une troisième, bon on verra, mais en tout cas, 150 litres à peu près, c'est à peu près la dose que j'ai besoin, un peu de choses près, pour, pour toute ma pépinière, entre les boutures et les jeunes plants. Si on est particulier, qu'on a juste un petit jardin, qu'on veut s'en servir au jardin, ou sur les arbres, quelques arbres de fruitier qu'on a à la maison, des choses comme ça, en fait, on va vite en avoir beaucoup trop avec 150 litres, donc du coup, il faudrait faire moins, et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un extrait fermenté ne fermente pas bien s'il n'y a pas un peu d'inertie, et pour avoir un minimum d'inertie, il faut au moins 50, 60 litres, donc vous pouvez le faire dans des bidons, dans des cuves de fermentation de 50, 60 litres, mais pas moins, voilà, autant un alcool, vous pourrez faire moins, autant ici, il vous faudra cette inertie là. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est, alors vous voyez ici, je l'ai mis plutôt au soleil, parce qu'en fait, autant les purins, je les mettrais plutôt à l'ombre, pour pas que ça fermante trop vite, selon la température qu'il faisait à l'époque où je le faisais, autant ici, et puis en plus, cette année, il fait assez frais, ici chez moi, donc du coup, je le mets plein soleil, pour que la fermentation, eh bien, elle soit bien active, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin que la fermentation dure longtemps, il faut juste qu'elle se déroule bien, et qu'elle ne soit pas trop ralentie, et comme le froid, la nuit, tout ça, ça va ralentir à chaque fois, c'est bien que ça puisse redémarrer vite, dès le matin, et donc là, cette cuve-là, elle est exposée plein est, enfin, juste est, sud, et puis sud-ouest, un peu en exposition, donc du coup, il va y avoir un peu de chaleur, un peu plus vite, sur cette cuve-là, pour aider à la fermentation. Et bien, place à la mise en oeuvre, maintenant, tout simplement, je vais commencer par insérer le filtre dans la cuve, ensuite, je vais y mettre les orties, non découpées, je vous le rappelle, donc entiers, et ensuite, je vais recouvrir d'eau, jusqu'à quasiment tout en haut, alors, qu'est-ce qui se passe dans la fermentation, c'est que les premiers, alors, ça peut mettre un moment avant vraiment démarrer, ça peut mettre 5, 6 jours, 10 jours même, s'il fait trop frais, à vraiment démarrer la fermentation, néanmoins, c'est pas très long au final, ça va prendre tout juste 15 jours, en tout, ce qui peut se passer, et ce qui se passe régulièrement, c'est en fonction du niveau de remplissage initial, c'est qu'il y a un débordement à travers la bande aseptique, donc c'est pas grave, c'est même normal, ça fait partie du jeu, moi j'ai tendance à mettre un peu moins au départ, parce que ça va faire beaucoup, beaucoup de gaz au départ, et puis dès que ça se sera calmé, ça je reviendrai compléter en eau, pour vraiment me remplir la cuve à ras, 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 pour pas qu'il y ait d'air, dans la cuve stagnante, au-dessus de la partie fermentée, en fermentation quoi, alors en alcool on appelle ça un mou, donc je vais appeler ça le mou aussi, alors pour la petite histoire, j'ai fabriqué ça avec une branche de noisetier, que j'ai arrondie, voilà, façon vannerie on va dire, mettez votre cuve sur un support à hauteur, vous permettant de directement mettre le contenant, dont vous aurez besoin pour soutirer tout ça, au minimum un seau, moi je pense que ça sera dans d'autres bidons, de 60 litres, qui passent juste là justement, donc prévoyez tout de suite la hauteur, parce que vous n'allez pas vous amuser à vider, un bac qui est trop bas par le dessus, ça serait complètement contre-productif, d'où l'intérêt du robinet, de pouvoir soutirer par le bas, quelque chose qui va être propre à peu près, et puis plus facile, parce que ça va descendre tout seul, dans votre récipient. Bon voilà, ma cuve est remplie d'ortie, maintenant je vais recouvrir d'eau, remplir d'eau, tout simplement, c'est la partie, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, voilà, donc mon niveau est à peu près là, d'ortie plus eau, donc à partir de maintenant, je vais tout simplement y ajouter la bande aseptique, alors la petite subtilité, c'est qu'il faut mettre de l'eau là-dedans, n'oubliez pas, donc je vais venir rajouter de l'eau, hop, je sécurise le bouchon et la penche, et voilà, c'est parti pour un petit moment, et puis je vous referai une vidéo justement, pour vous montrer un petit peu, la fermentation en cours, ou ça sera peut-être intégré à d'autres vidéos, la fermentation en cours, et puis surtout le soutirage et l'utilisation après, Alors maintenant que la fermentation est en cours, laissez-moi vous présenter justement le livre, notamment un des auteurs que j'ai rencontré, moi puisque c'est un breton que j'ai l'habitude de croiser, c'est Patrick Boiter, et il a co-écrit ce livre-là avec Eric Petiot, que vous connaissez aussi sûrement, qui est assez connu, Donc ces deux messieurs ont écrit ce livre, aux éditions Terran, Les alternatives biologiques aux pesticides, et alors ça ne paraît pas comme ça avec le titre, si on ne le sait pas, mais dedans en fait il y a tout un tas d'explications, sur ce qu'on peut faire naturellement, dont ici, alors il parle de tout un tas de choses sur la vie, la culture du sol vivant, et je vous encourage fortement à vous procurer ce livre-là, notamment pour apprendre tout ça, donc l'histoire c'est beaucoup autour des micro-organismes du sol, enfin tout un tas de choses qu'il y a dans le sol, qu'on peut mesurer pour voir la santé de notre sol, et surtout s'il est bien vivant, bien actif, voilà, et donc entre autres là-dedans il n'y a que utiliser, comment les utiliser, ça peut être des décoctions, il peut y avoir des purins bien évidemment, par les extraits fermentés, et un petit peu de tout sur les fruits, les petits fruits, les légumes, ou des choses comme ça, donc tout ça est vu sous le prisme justement des micro-organismes du sol, alors pas que, puisque justement il fait aussi le lien avec les champignons par exemple, ou avec directement les plantes. Ils expliquent évidemment ce que sont les extraits fermentés, comment les utiliser, qu'est-ce qu'ils apportent en fonction des extraits, et puis évidemment après il y a le manuel de fabrication de toutes ces choses-là. Alors il y a tout un tas de tableaux pour gérer vos traitements, gérer vos apports, selon le besoin, que ce soit des plantes, ou que ce soit pour protéger de ravageurs par exemple, contre des chenilles, contre des pucerons, il y a aussi tout un tas de choses qui se font, et qui sont expliquées dans ce livre-là, et puis enfin il y a la façon dont je viens de vous montrer comment fabriquer un extrait fermenté. Voilà, donc ça fait partie des livres dont je vous ai présenté, dans les nouveaux livres que j'ai de cette année, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis un bon moment, le suivi de la fermentation c'est ce qui va me permettre de vous proposer, de suivre tout ça un petit peu derrière. Pour finir cette vidéo, sachez que dans ce livre ça parle aussi pas mal de biodynamie, ça parle de dynamisation de l'eau, ça parle de tout un tas de choses, d'autres organismes aussi, que ce sont par exemple des micro-organismes efficaces, des choses comme ça. Voilà, sachez que je ne vais pas donc moi le faire pour l'instant cette année, ni vous en parler, mais si vous voulez aller plus loin, et pour aller plus loin, déjà la première chose qu'on pourrait dire, c'est que déjà, faire des choses dans du plastique, ça pourrait être beaucoup mieux, donc l'amélioration de ça, ça sera de le faire dans des cuves inox par exemple, ou des cuves en bois, voilà, qui seraient même peut-être le top du top, mais déjà dans un acier, c'est déjà moins perturbant qu'un plastique. Ensuite, on peut travailler sur la qualité de son eau, alors ici c'est de l'eau de pluie, mais cette eau de pluie, il faudrait faire attention, on peut les analyser pour être sûr qu'elle ne soit pas trop acide, par exemple des choses comme ça. Et puis en tout cas, il y a un grand avantage aussi à dynamiser l'eau, a priori, donc pour lui retirer ses informations, en tout cas elle aura pu capter selon d'où elle vient. Ça fait partie de choses qui sont un peu ésotériques pour moi, pour l'instant, donc je vais m'en cantonner à faire déjà un extrait fermenté de qualité avec les moyens que j'ai actuellement mis en oeuvre. Ça sera déjà de toute façon un grand gap par rapport au purin que j'ai l'habitude de faire. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça va vous servir, puisque c'est pile poil le bon moment pour commencer à faire vos extraits. Il ne m'a pas fallu longtemps pour préparer cette cuve-là. Bon, j'avais des cuves d'avant, j'avais le matériel un peu d'avance. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le mettre en oeuvre. Le plus long, ça a été de faire mon cerclage avec mon filet pour mettre au fond et puis récolter l'ortie. Mais le reste a été relativement rapide, même très rapide. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez voir que moi j'ai choisi de grandement améliorer la fabrication justement de ces purins pour les transformer en extraits fermentés parce qu'il y a quand même au moins une grande qualité à récupérer là-dedans parce que, en fait, comme ça s'oxyde beaucoup un purin, on perd beaucoup de minéraux, on perd beaucoup d'attraits. Donc, si on fait un purin d'ortie, par exemple, on va y perdre tous les minéraux intéressants, calcium, par exemple, ou des choses comme ça, peu importe. et puis on va ne conserver finalement qu'un résidu d'azote parce que ça produit plus d'azote que tout le reste. Comme toutes les plantes que vous allez d'ailleurs faire fermenter, il y aura toujours une proportion en azote plus grande puisqu'on est sur de la plante verte, fraîche, qui est en train de pousser, donc riche en azote. Donc de l'azote résiduel, il y en aura toujours, mais il ne sera pas complété par les autres minéraux parce que trop abîmés, trop oxydés et donc on perd beaucoup d'intérêt sur la vie du sol à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que les purins, ça ne marche pas. Vous voyez bien moi la pépinière depuis que je pratique et vu comment ça pousse, que ça a priori ne pose pas trop de problèmes. Je vais compléter ça, il faut que je me décide à téléphoner pour leur demander ça, mais je vais compléter ça par des analyses de sol maintenant pour voir l'effet de tout ce que je fais dans ma pratique de culture, l'effet, enfin tout ce qui se passe est-ce que j'améliore mon sol, est-ce que je le garde intact ou est-ce que je le dégrade ? Donc maintenant, ça va être l'idée. Je ne vais pas faire d'analyse de sol liée à la microbiologie ou à l'activation vivante du sol pour l'instant, ça va être juste des analyses simples, des analyses conventionnelles on va dire de sol pour commencer et puis peut-être dans un second temps je ferai des analyses un peu plus poussées au niveau de la vie du sol. Je vous encourage surtout à vous procurer ce livre-là parce que ça détaille tout et donc détaillez tout en une seule petite vidéo, ça va être compliqué. Il y a des tableaux entiers en fonction des... Par exemple, si je prends... Qu'est-ce qui est intéressant ? Les pucerons par exemple. Les pucerons, quand on est sur les arbres, donc là par exemple, quelqu'un qui voudrait faire des fruits ou même de la pousse d'arbre, vous voyez, on va être sur des infusions d'ortie, on va être sur des... La rutanésie, mante, poivrée, ça c'est des infusions. On va être un peu d'huile essentielle mais on va être sur des extraits fermentés également donc qu'on soude notamment pour la fructification. Là c'est des traînements curactifs mais si vous voulez être dans le préventif en fonction des périodes, en fonction de vos besoins, il y a un tableau notamment qui explique ça. Pour tout type de culture, par exemple, on a des amendements de résistance, on a des extraits fermentés pour optimiser la reprise de végétation de printemps et là on va faire un mélange par exemple ortie, consoude et miel. Voilà, le miel étant un apport de sucre au sol qui est bénéfique pour les champignons. Sur des sols fatigués par exemple, on va essayer d'apporter des micro-organismes par exemple et puis de l'extrait fermenté de consoude et de luzerne par exemple avec du miel toujours. Voilà, il y a tout un tas de choses intéressantes à apprendre en fonction de vos différentes conditions de pouce. Voilà, donc je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre-là parce que d'apprendre tout ce qui est dedans c'est vraiment déjà au minimum intéressant c'est sûr mais je pense indispensable quand on veut travailler sol vivant. bon ben sur ce qu'est navo je vais peut-être aller faire la même chose avec un petit chouchen ou des conneries du genre ça sera autrement plus nutritif pour le bonhomme cette fois-ci plutôt que pour son sol mais en attendant je vous dis à très bientôt qu'est navo avec chal à la prochaine et Abonnez-vous !